... Alors, ils ne savent pas quelle sera la trame. Et moi, ça a été un régal de préparer cet entretien. Pourquoi ? Parce que j'ai des entrepreneurs, un zèbre et un philosophe. Alors, je vais vous demander de deviner qui est qui. Voilà, ça va être simple. Et donc, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il fallait que je commence, en fait, par l'ubérisation, par Denis Jacquet et Gérard Leclerc. Alors, pour vous les présenter, parce qu'on a parlé de leur oeuvre, mais on les a moins présentées, eux. Donc, ce sont tous les deux des entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs dans l'édition de logiciels, des entrepreneurs dans l'éducation, les fameuses EdTech, donc logiciel et EdTech. Ce sont tous les deux les cofondateurs de l'observatoire de l'ubérisation. Donc, avec la volonté de se poser la question de ce que produit l'ubérisation de tous les points de vue, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous en entendez beaucoup parler, actifs, volontaires pour aller échanger sur ce sujet-là. Et donc, la question que je leur ai posée, c'est, finalement, si on devait résumer ce qu'est l'ubérisation, qu'est-ce que vous diriez ? Là, comme ça, tout de suite. Là, comme ça, à froid, comme ça. Vous avez écrit tout un livre. Alors, si on devait retenir une chose, l'ubérisation, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme ça, de but en blanc, ce qu'on dirait, c'est, il faut résumer très vite, c'est un phénomène économique et social dont on n'est pas encore certain que ce soit une vague de fonds, mais qui ressemble beaucoup, pour ne pas dire énormément, et qui déstabilise à peu près toutes nos certitudes, à commencer par nos certitudes économiques, nos entreprises traditionnelles, nos modèles sociaux, et je pense que c'est l'occasion d'en parler ce soir, notamment notre rapport au travail et particulièrement notre rapport au salariat, la valorisation des entreprises. On a affaire, dans une grande partie des cas, à des licornes qui sont devenues très grosses et très valorisées, sans d'ailleurs aucun lien avec leur réel bénéfice ou leur réelle activité. Et donc, c'est un phénomène que beaucoup de gens ont du mal à percevoir et à appréhender, et encore plus à définir, avec, on l'a vu notamment dans le cas d'humeur, mais il y a plein d'autres cas qu'on pourrait citer ce soir, des hauts et des bas, assez marqués, d'entreprises qui, effectivement, séduisent le consommateur, puis irisent les gouvernements, puis confrontent la réglementation, puis se voient, y compris avec leurs propres prestataires indépendants, en litige profond, malgré une valorisation absolument énorme, une entrée en bourse prévue, etc. D'accord. Denis, quand on échangeait, tu me disais, mais finalement, entre le moment où on a écrit cet ouvrage, et puis, les mois passant, en échangeant, parce que ça fait quelques mois que l'ouvrage est sorti, vous me confiez deux choses. Un, finalement, on parle beaucoup de start-up nation, mais finalement, c'est peut-être pas le sujet, et vous avez un point de vue là-dessus, et j'aimerais l'entendre. Et puis, on est parti beaucoup de l'économique, et on est arrivé encore plus à l'humain. Alors, est-ce que tu peux rebondir sur ces deux points ? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit une start-up nation ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'on soit, alors que c'est un projet présidentiel, a priori ? En fait, oui, en un an, il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors, on a rendu notre copie, je crois, aux alentours du mois de juillet. Le livre est paru au mois de novembre, donc ça fait quasiment un an, jour pour jour, ce mois-ci. Et puis surtout, au début, on a écrit sans réfléchir, et depuis, on réfléchit sans écrire. On coupe. On coupe. Mais au début, on découvrait le phénomène avec tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, l'observatoire, on a rassemblé des gens, on s'est posé un certain nombre de questions qui sont reprises par chapitre dans cet ouvrage, qui aborde l'investissement, la formation, le rapport des grands groupes, la mutation des grands groupes. Bon, on a essayé d'aborder un peu tous les sujets, l'intelligence artificielle. Et puis depuis, on a rencontré, on a regardé, et ce phénomène évolue tous les jours. Donc ce qui est perturbant et en même temps très riche, c'est qu'en réalité, notre matière, elle bouge sans cesse. Et elle bouge très vite. Bon, et peut-être qu'au début, on l'a abordé sous un angle un peu technique, social. On l'aborde de plus en plus dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui de savoir à quoi servent véritablement ces changements. Et de se demander si, mais presque philosophiquement, quand est-ce qu'un changement devient un progrès ? Et je pense que beaucoup de gens confondent les deux. Un changement n'est pas forcément un progrès. Ça peut être juste catastrophique, un changement. Donc la frontière entre les deux, c'est ce qu'on décide d'en faire. Et là, c'est intéressant parce que du coup, soit on va laisser cette décision à d'autres. Et d'autres, c'est à la fois des volontés de conquête économique des États-Unis, mais c'est pas très nouveau. Des volontés de conquête totalement politiques, c'est la Chine. C'est plutôt très nouveau, puisque la Chine, dans son histoire, sauf une fois après la dynastie, a été effectivement totalement centripète. Et tout à coup, elle est centrifuge. Et puis tout à coup, on dit, nous, on veut devenir une start-up nation. Déjà, il faut rappeler que start-up nation, c'est Israël. Il n'y en a qu'une et il n'y en aura pas d'autre. Donc la seule où il y a un start-upper pour 1180 habitants et qui alimente la terre entière d'innovation, c'est Israël. C'est la seule qui soit capable de produire ça. On ne saura jamais faire ça. Par contre, on peut faire des trucs sympas, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet en France, ce n'est pas d'avoir des petits tamagoshis qu'on caresse, qui sont tout petits, qui sont mignons, qu'on adore. Ou alors, dont on fait des licornes. Blablacar, une licorne, fantastique. Mais c'est une boîte qui fait 20 millions d'euros. Ce n'est pas avec ça qu'on va conquérir le monde. Donc ce qu'il nous faut, c'est plein de start-up qui deviennent très vite des boîtes capables de lutter à l'échelle internationale, qui deviennent des boîtes conquérantes et qui redonnent une ambition et qui enchantent l'Europe. Parce que ça ne doit pas se faire au niveau de la France. La France peut être le leader et un petit peu l'espèce de catalyseur qui va lancer le truc. Et puis en plus, on est dans une période politique où pour une fois, on nous respecte. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a tout à coup la possibilité de se dire qu'on peut s'en donner les moyens. Et le voyage qui est en cours, on a pas mal de nos boîtes qui sont là-bas avec Macron au Burkina, puis en Côte d'Ivoire. C'est vraiment de raccrocher l'Europe à l'Afrique. Parce que c'est le moyen de transformer une petite tranche de jambon très fine qu'on a connue dans les sandwiches de SNCF il y a quelques années, en une grosse tranche de jambon entre la Chine et les Etats-Unis. Donc moi, ce qui me fait rêver, c'est qu'un, on reprenne en main notre destin. C'est-à-dire qu'on se dise pourquoi est-ce qu'on développe ces outils ? Pourquoi est-ce que... Moi, j'étais champion de France d'athlétisme à 17 ans, en junior. Et j'étais en train de dire, mais quand j'écoute, notamment, où je converse avec Laurent Alexandre, en gros, il va falloir augmenter l'homme pour qu'il devienne aussi puissant que l'intelligence artificielle et les robots. C'est fantastique, quand même, comme concept. Donc moi, j'étais en train de me dire, en réalité, quand j'étais en train de faire une compétition de 5000 mètres, j'aurais dû bourrer d'hormones de croissance et d'hormones tout court, mon concurrent. Puis une fois qu'il courait plus vite que moi, il fallait que je me piquousse de partout pour vite le rattraper. Donc on est en train de construire une machine qui va nous dépasser, on le sait, pour ensuite s'augmenter pour la rattraper. Je pense qu'on a quelque part un tout petit problème relationnel avec nous-mêmes. Donc on parle de l'ubérisation, on parle de ce problème un peu économique, on parle de ces enjeux, et finalement, on revient à se poser la question quasiment de la destination de l'homme. Alors on va justement poursuivre ce débat avec donc un zèbre. Le zèbre, c'est lui. Alors, pourquoi c'est un zèbre ? Les rayures. Voilà, parce qu'il y a les rayures. Donc, Guillaume Villemot, l'auteur d'Oser les conversations, alors qu'il nous a confié un certain nombre de choses. D'abord, que c'est un zèbre, parce qu'avec Alexandre Jardin, il a donc créé Bleu Blanc Zèbre, avec l'obsession, en tant que chef d'entreprise et que patron d'une agence de communication, d'inventer des dispositifs, finalement, pour recréer des choses qui n'existent plus, ou qui devraient exister, ou favoriser des innovations qui vont changer les choses. Nonamment, vous avez découvert, en voyant notamment des enfants s'endormir en parlant avec leur téléphone, disant voilà, ils parlent avec leur téléphone, qu'il manquait quelque chose qui s'appelait la conversation. Alors, on peut faire plein de constats, mais vous, quand vous faites des constats, vous faites des choses après. Et donc, vous avez créé le Festival des Conversations. Alors, le Festival des Conversations, mais en Angleterre, à New York, au Maroc. Donc, tout de suite, ça prend des graines d'entrepreneurs, ça ne s'arrête pas là. Et donc, de la même façon, quand vous avez créé Bleu Blanc Zèbre, vous avez souhaité implanter des solutions sur les territoires. Et ça concerne maintenant plus de 300 actions qui déploient leurs bénéfices à travers le territoire et la politique de la ville. Pour la petite histoire et parce qu'on est entre nous, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Chauvauchée de la Vache qui Rie. Ah oui, ça s'était il y avait avant. Voilà. Et comme ça, vous le saurez. Et par ailleurs, puisqu'on est là pour parler ouvrage, Guillaume Villemot continue aussi à écrire, y compris pour des adolescents. Et il a écrit notamment un ouvrage sur le général de Gaulle qui s'appelle L'homme qui disait non, puisque quand on aime écrire, on aime lire en général, on aime que nos enfants profitent de ce plaisir. Et le prochain qui n'est pas sorti sauf erreur, c'est sur Malraux, sur l'homme qui osait ses rêves. Et donc voilà, ne manquez pas la prochaine sortie. Avec une particularité, c'est que l'éditeur chez qui j'ai fait ce livre sur De Gaulle et le prochain sur Malraux, c'est un zèbre, puisqu'il fait partie du mouvement Bleu Blanc Zèbre, qui est un garçon qui s'appelle Vincent Safra et qui a décidé qu'il fallait donner accès à la lecture à tout le monde, y compris aux plus jeunes. Et donc il a monté une maison d'édition qui vend 2 800 000 exemplaires de livres à 80 centimes l'exemplaire. Et il vend dans toute la France, simplement, il s'est rendu compte qu'il y avait une chose qu'on pouvait changer, c'était le mode de distribution. Et donc il va en pied d'immeuble, et il vend, enfin au départ il faisait ça, maintenant c'est un peu plus structuré. Et puis il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Internet, qui permet aussi de vendre des livres. Et tous ces livres, donc avec des auteurs comme Jardin, comme Le Clésio, puis ils rééditent des livres plus classiques, sont tous vendus au même prix à 80 centimes l'exemplaire. Donc encore une belle découverte. Alors quand on a échangé avant cette cérémonie, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que vous aimeriez que les DRH retiennent de votre ouvrage ? Ou si vous avez l'occasion d'échanger avec des DRH, finalement, de quoi parlez-vous ? Et donc vous nous avez confié que vous parlez de conversation. Alors, converser sur la conversation, mais voilà. Mais que, et parce qu'on est entre nous, même si c'est filmé, on dira à tous ceux qui nous regardent en région, que vous intervenez dans des structures comme Louis Vuitton, comme Veuve Clicquot, pour parler de la conversation. Et que donc vous avez retenu des points qui interpellent les DRH, ou des conseils, ou des points que vous aimeriez que les DRH retiennent de votre ouvrage ? Il y a plein de choses, mais moi j'ai des souvenirs, effectivement, par exemple avec Veuve Clicquot, on m'avait demandé de venir faire une intervention avec l'ensemble du comité de direction de Veuve Clicquot, et pour expliquer un peu ce que c'était que le poids des conversations. Parce que finalement, effectivement, le fil rouge qu'on a tous, c'est que sans les mots, on arrive à pas grand-chose. Et que les conversations apportent une épaisseur d'humanité qui sont assez importantes. Et je pense qu'on est assez handicapés, parce que notre système scolaire fait que la conversation fait pas partie de nos pratiques, par rapport à des pays comme les pays anglo-saxons, Denis parlait tout à l'heure de l'Afrique, où il y a un vrai art de la conversation, on s'appelle la palabre, mais dans les pays anglais, depuis le 18e siècle, la conversation fait véritablement partie de la culture. Et aujourd'hui, il y a encore des speaker corners à peu près partout dans les parcs anglais, Hyde Park étant le plus célèbre. Et quand on était avec les gens de chez Veuve Clicquot, on avait une conversation qui était à bâton rompu sur justement le bienfait de la conversation dans les entreprises. Or, c'est assez paradoxal de se dire qu'aujourd'hui, les gens qui parlent le plus, c'est les gens qui fument. Parce qu'ils se retrouvent souvent en bas, ou dans un espace où ils ont un moment à partager, ils ont un lieu qu'ils partagent, et c'est le début d'une conversation. Et donc, le patron de Clicquot me dit, moi j'ai un vrai problème, c'est que comment on peut créer des conversations avec les syndicats ? Et je lui dis, vous savez, la France est un pays où il y a un vrai dialogue social. Il dit, oui, mais nous on n'y arrive pas. Je lui dis, mais comment vous faites ? Et il faut savoir que le monde du champagne est un monde qui est assez fortement syndiqué. Il me dit, comment je fais ? Je le convoque. Et je lui dis, bon d'accord, ok, vous le convoquez, très bien. Et je lui dis ensuite, mais comment ça se passe ? Ah ben, on est cinq, et lui, il est tout seul de l'autre côté de la table. Je lui dis, oui, effectivement. Alors, dans la conversation, il y a une chose qui est importante, c'est la posture, c'est la façon dont on s'ouvre. C'est-à-dire que normalement, une conversation ne devrait pas être nous à hauteur, et vous plus bas, on devrait être ensemble, et on tournerait, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'on a pris quelque chose d'un peu convivial ? D'un peu convivial, oui, non, mais tout à fait. Et je lui dis, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut que vous ayez, véritablement, que vous créez les conditions d'un échange. Vous savez, dans le mobilier, il y a un mobilier qui s'appelle une conversation. C'est un canapé qui est en forme de S, où on est assis en face à face, parce que tout d'un coup, on se regarde. Et là, il a eu une vraie illumination qui m'a vraiment ravi, et qui continue à me ravi. Il m'a dit, ah, mais on a des canapés qui ont été dessinés par Stark, qui sont dans nos locaux, et la prochaine fois que je le convoque, je le ferai venir sur un canapé comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille passer directement de la table du conseil d'administration au fauteuil en forme de S fait par Stark. Mais je lui dis, en tout cas, ce qui est important, c'est de se rendre compte que une conversation, d'abord, ça ne se décrète pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut créer ces conditions, il faut avoir, ce que je dis toujours, il faut avoir la gourmandise et la curiosité de la conversation. Or, c'est ni plus ni moins que d'avoir la curiosité de l'autre. Si vous vous intéressez aux autres, naturellement, vous allez découvrir le plaisir et le bonheur d'une conversation. Après, c'est de trouver les moments et le temps qui favorisent les conversations. Mais ça fait partie des petits... Ce ne sont pas des trucs, je n'aime pas ça, mais qui sont des choses de bon sens, finalement, qu'on a eu tendance à oublier. Et c'est vrai, ce que vous racontiez sur l'histoire des enfants qui s'endormaient avec leur téléphone. C'est un de nos enfants qui, un matin, un soir, on dînait, ils me disaient, mais moi, j'ai un de mes amis qui parle à son téléphone le soir en s'endormant parce qu'il avait simplement Siri et qu'il parlait à son téléphone et qu'il lui répondait. Et je lui disais, si notre monde de demain, c'est ça, on va rater deux, trois petites choses. Et vous nous aviez confié aussi, mais on verra si le public a envie de rebondir là-dessus, que ça vous avait donné finalement du recul sur un certain nombre de pratiques. Par exemple, est-ce que interdire les e-mails, ça favorise ou pas la conversation ? Est-ce que le mail est un outil de conversation, d'ailleurs, en lui-même ? Alors pour moi, c'est le pire outil de conversation qui soit. C'est tout sauf un outil de conversation. Enfin, il y a, et j'en parle dans le livre, c'est qu'il y a une chose qui me fascine toujours, c'est la mise en copie. On le fait tous, on va se raconter l'histoire, mais on a le sentiment que, alors d'abord, on a le sentiment de deux choses avec le mail. C'est qu'on envoie un mail à quelqu'un, donc ce qui permet d'avoir, vous regardez aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, entre autres, par le BIT qui montrent que plus on reçoit de mail, plus le niveau de stress augmente dans l'entreprise. Bon. Et on fait aussi autre chose, c'est qu'on met 60 personnes en copie. Et on a le sentiment que, parce qu'on a envoyé un mail et parce qu'on a mis tout le monde en copie, un, on a lancé une consigne, et la deuxième chose, c'est qu'on a ouvert tous les parapluies possibles et imaginables. Donc non, le mail, c'est pas un outil conversationnel. Et je pense que les entreprises qui ont fait des expériences en faisant des journées sans mail sont pas véritablement des expériences qui sont satisfaisantes. Alors si, on se dit, ben voilà, on va pas recevoir de mail. Mais on est tellement stressé à l'idée de ce qu'on va avoir quand on va ouvrir sa boîte mail le lendemain, que de toute façon, ça n'apporte rien. Et ce que je trouve très intéressant dans la loi El Khomri, qui a été décriée sur plein de sujets, mais c'est qu'elle a créé cet espace du droit à la déconnexion. Or, on a juste oublié une chose, c'est que, ben moi, ça me fait toujours peur quand on met une loi sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que c'est juste, encore une fois, une question de bon sens. Et pour moi, je pense que dans les règles à partager quand on vient travailler en entreprise, ben c'est d'expliquer que, effectivement, il y a des moments où on peut, il y a des moments où on fait pas, il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas, mais qui, encore une fois, relèvent de l'éducation de base qu'on peut avoir du simple fait de vivre en société. Or, la conversation, c'est le premier lien de la vie en société. Donc, vous voyez qu'on est sur des sujets qui intéressent quand même directement le DRH. Et alors, je voulais qu'on continue avec Jean-Michel Bénier, donc le philosophe, après les entrepreneurs et le ZEB, mais qui est aussi un entrepreneur. Alors, Jean-Michel Bénier, je vais vous dérouler son CV, vous allez comprendre, est professeur de philosophie à la Sorbonne. Il a longtemps été chercheur dans le centre de polytechnique du CNRS qui s'appelait le CREA et qui était un centre d'épistémologie appliqué sur l'intelligence artificielle parce qu'il a travaillé sur ce sujet depuis plus de 15 ans et qu'il était notamment professeur à l'Université de Technologie de Compiègne. C'est dans ce contexte-là que vous avez découvert la question du transhumanisme, mais pas hier. Certains le découvrent récemment, mais d'autres le travaillent depuis longtemps. Et depuis 10 ans, vous avez considéré que c'était une matière à philosopher, et pas seulement de curiosité. Vous avez une responsabilité au sein du comité d'éthique du CNRS et de l'INRA et vous êtes actuellement en charge au CNRS d'un projet sur la santé connectée. Vous nous expliquez que désormais, le sujet est de moins en moins clinique et de plus en plus tourné sur la question de la data et de l'humain augmenté. On pense tout de suite aux prothèses, mais pas que. Dans cet ouvrage, qui est donc une conversation avec Laurent Alexandre, vous abordez la question du transhumanisme et vous abordez particulièrement ce point autour duquel tout le monde tourne, qui est la question du langage. Et vous nous avez dit, la question qui va se poser, c'est un monde où l'humain ne sera plus à l'initiative des choses. Alors comme vous êtes là, on a très envie que vous nous expliquiez ça et surtout que vous nous expliquez pourquoi vous êtes ou pas un technoprogressiste ou un bioconservateur. Ce que j'ai découvert, c'est deux mots et qu'entre technoprogressiste et bioconservateur, si vous avez déjà lu le livre, est-ce que vous savez qui est qui ? Mais c'est à vous de nous l'expliquer. Je peux commencer effectivement par là. Cette opposition bioconservateur-technoprogressiste, elle m'a été imposée par Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, qui cherchait à me fusiller, n'a rien trouvé de mieux que d'inventer ce concept de bioconservateur qui veut dire quelque chose de simple en soi. Je serais celui qui voudrait conserver ses droits à la nature et à la vie, alors que lui, technoprogressiste, serait quelqu'un qui considère que les technologies doivent nous permettre de nous arracher en quelque sorte à la nature et éventuellement à la vie telle qu'elle est. Donc une opposition très, très tranchée. Notre livre est un livre, je ne dirais pas de conversation, vraiment de controverses, de controverses, souvent aigües. Je ne vous dis pas comment je me sors de ce guépier d'une opposition qui ne me convient pas du tout, mais je peux le dire en peu de mots. J'objecte facilement à Laurent Alexandre que vouloir conserver la vie, c'est vouloir conserver tous les possibles. La vie, c'est le foyer de tous les possibles. Et donc, je ne suis pas le réactionnaire qui le pense, puisque je veux, moi, qu'on sauvegarde les droits à l'infini des possibles qu'il y a dans la vie et dans la nature. Alors même que lui, technoprogressiste, à mon sens, va limiter, va fermer, va éteindre, va étouffer, c'est possible. Il n'y a rien de tel que la technologie pour formater. Et formater, c'est forcément exclure quantité d'autres possibilités. Voilà comment je m'en sors. Alors, vous me posiez une question... Sur le langage. Sur le langage. Moi, je suis très content d'être avec vous parce que je m'aperçois à quel point nous sommes en sympathie. Puisque l'essentiel de mon combat au sein du transhumanisme, c'est de dire à peu près ceci. Les machines nous contraignent à nous simplifier. Plus nous avons affaire avec les machines, plus nous sommes obligés de nous comporter nous-mêmes comme des machines pour obtenir quelque chose d'elles. Alors, évidemment, on me rétorque toujours que ces machines sont de plus en plus perfectionnées. Les agents conversationnels sont de plus en plus évolutifs. Et effectivement, on peut trouver quelques personnages étranges qui, pour tromper leur solitude, sont obligés de parler avec Siri. Et Siri apprend toujours de plus en plus au fur et à mesure qu'elle dialogue. Mais ce que je dis d'une manière générale, c'est que ces machines qui nous contraignent à nous simplifier, eh bien, elles nous coupent de plus en plus du langage parce que les machines ne savent manipuler que des signaux. Alors que nous, nous sommes des êtres de signe. Quelle est la différence ? Vous le savez spontanément où est la différence. Un signal, c'est un message qui vous est adressé pour que vous réagissiez de manière comportementale. Un feu rouge, vous vous arrêtez. Vous ne faites que ça. Pas les vélos parisiens. Pas les vélos parisiens, mais c'est des renégats. Bon, donc, les machines ne savent produire que des signaux, même si ces signaux sont élaborés. Un serveur vocal, il vous envoie des signaux. Il vous demande de prononcer le bon mot-clé qui est dans sa base de données et qui lui permettra de réagir. Alors que nous, humains, et je vous suis complètement, nous sommes des êtres de signe. Nous émettons aussi des messages, mais ces messages, ils appellent d'autres messages et nous échangeons des signes. Alors, les machines qui habitent de plus en plus notre environnement, ces machines qui nous submergent, eh bien, nous désapprennent, finalement, à être les êtres de signe que nous sommes et à nous transformer en êtres de signaux. Et les êtres de signaux, les animaux sont des êtres de signaux. Les machines sont des êtres de signaux. Donc, comment faire pour échapper à l'animalisation d'un côté, à la machinisation de l'autre ? Voilà le combat, en tout cas, que je sais de mener. Et donc, je vous invite à découvrir, à l'intérieur de cette controverse, donc, tout un tas de points. En fonction de vos envies et des échanges que vous pourrez avoir après, je vous invite à échanger avec Jean-Michel Bénier sur un sujet qui nous dit être celui qui intéresse les DRH quand ces sujets sont abordés. ce ne sera pas forcément maintenant qu'on l'abordera, mais quand on échangeait, vous me disiez finalement les questions qui arrivent assez rapidement, c'est la différence entre l'immortalité et l'éternité. Alors, je pense qu'on va juste tirer des lignes et vous laisser échanger avec nos intervenants ce soir, mais on voit à chaque fois qu'on part d'une réalité économique, qu'on part, on voit d'une réalité technologique et qu'on finit par partir sur des sujets qui finalement intéressent les RH puisqu'il ne s'agit finalement que ou surtout que de la condition humaine et de sa finalité. Alors, il y a parmi nous dans la salle quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle qui a dû faire une thèse d'ailleurs je crois qui fait semblant de ne pas se reconnaître dedans et qui est devant nous qui s'appelle Aléchant Pachulski et je me demandais s'il n'avait pas envie de poser une question pour vous demander de réagir les uns ou les autres à ce qui l'interpelle. J'ai l'impression que vous soulignez beaucoup la notion d'utilitarisme finalement. Si, ça marche. Ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. J'aime beaucoup ce que vous dites justement sur la différence entre signe et signaux on sent bien qu'effectivement de plus en plus on perd la notion d'oisiveté on n'a plus le temps il faut aller à l'essentiel et finalement moi ce que je me demande c'est est-ce que tous vos bouquins ne parlent pas finalement que d'une seule chose qu'est-ce qui qu'est-ce qui distingue l'homme de la machine et si finalement on n'a pas derrière notamment la notion de conversation une quête de l'oisiveté du retour au temps au temps de le perdre au temps de créer et si on a du temps notamment avec le renouveau du travail qui sera nécessairement là à nos portes avec les machines qui vont arriver autres qu'est-ce qu'on va faire de ce temps ? Je pense qu'en fait on va rester toute la soirée collective est-ce que ce que je vous propose parce que la question est vertigineuse et c'est tout l'intérêt et c'est ce que vous expliquez les étudiants aussi c'est que pour le coup on est à la fois dans des choses qui touchent la RH et qui obligent à une réflexion une prise de recul et donc d'aller s'alimenter de penseurs parce que ça ne se réfléchit pas très vite est-ce que vous pouvez faire une réponse extrêmement courte pour donner un peu l'orientation de votre pensée là-dessus avec l'idée qu'on pourra continuer dans un contexte qu'on vivait à l'après ? c'est-à-dire qu'en fait à mon avis il y a deux temps déjà j'aimerais bien que de façon assez modeste tous même si Laurent était là etc qu'on arrive à à bien comprendre que la plupart d'entre nous on parle de tendance mais que si l'un d'entre nous a l'arrogance de dire ce qui va se passer il faut tout de suite l'extraire de tous les plateaux télé de toutes les radios de toutes les scènes parce que personne ne le sait parce que toutes les révolutions et l'évolution anthropologique l'évolution humaine n'est qu'une surprise permanente parce qu'on est dicté par la théorie du chaos et qu'à un moment donné il y a des choses qu'on n'avait pas prévues je vous rappelle quand même qu'on ne sait toujours pas prévoir la météo à trois jours qu'aucun économiste ne sait voir les crises alors du coup savoir ce qui va se passer dans 30 ans ça reste quand même extrêmement prétentieux par contre les grandes tendances c'est ça qu'on essaye de décrire c'est-à-dire à l'heure actuelle si rien ne changeait voilà vers quoi et à mon avis à ce moment-là il y a deux temps il y a le temps où on pense qu'on va mettre pour des raisons sous pression d'économies vieillissantes qui coûtent cher qui vivent plus longtemps qui sont toutes en déficit qui sont toutes endettées et qui se transforment de l'industrie en service l'industrie c'est des hommes et des femmes et la seule réserve de productivité c'est d'éliminer ces hommes et ces femmes pour faire en sorte que le système ait encore une dernière érection et tienne encore le coup en gros c'est ça donc c'est-à-dire que pour l'instant on aimerait bien monter des machines qui vont faire ce que les hommes ont envie qu'elles fassent pour cette destination-là et cet objectif-là sauf que ce qu'on ne sait pas à jouer les apprentis sorciers c'est qu'à un moment donné effectivement peut-être que les machines ne feront pas que ce qu'on a prévu qu'elles fassent donc c'est ces deux temps-là qui sont très compliqués le premier on peut peut-être le maîtriser le deuxième c'est plus difficile mais en gros sous le contrôle de mon voisin le plus proche si on doit décrire l'humain il est fait d'émotions il est fait de perceptions d'imprévisibilité de diversité et en gros et d'imprévisibilité et donc en fait tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est d'annuler ça on veut le rendre prédictif on veut le rendre tout à fait uniforme on veut le rendre absolument modulable et on ne veut plus du tout qu'il ait la perception alors on peut relire Kant et se dire que de toute façon la réalité est un fantasme mais quelque part on aimerait bien remplacer une perception par une perception qu'on a décidé et ça c'est l'enjeu de la réalité virtuelle et puis pour endormir tout le monde il reste ce magnifique revenu universel qui est juste l'invention fantastique qu'on connaît où là tout le monde se dit ça y est c'est la dernière lubie socialiste communautaire internationale non c'est défendu par les libertariens donc comme ces gens là sont en plus ceux qui font les innovations majeures aujourd'hui je me dis que eux en tout cas savent déjà qu'on ne recréera pas les emplois qu'on détruit et que cette petite musique du revenu universel c'est juste on va tout supprimer et ce temps qu'est-ce qu'on en fera ? rien si on sera derrière des casques de réalité virtuelle c'est ça qui peut nous attendre alors rapidement effectivement parce que tout le monde attend en plus de connaître le vainqueur parce que personne ne le connait encore c'est pas nous l'enveloppe que j'avais laissé je ne sais pas je ne sais rien oui moi j'ai envie de vous répondre et de dire à l'ensemble des directeurs des richesses humaines que vous êtes que finalement la véritable question aujourd'hui c'est de savoir jusqu'à quel point vous pourriez résister à cette valeur qui est devenue dominante dans nos sociétés hélas qui est la réactivité la réactivité remplace aujourd'hui la réflexion et de la réactivité à la réflexion il y a précisément l'écrasement du temps que vous évoquez la réflexion c'est le dialogue de soi avec soi c'est le dialogue avec les autres c'est le temps de la conversation la réactivité c'est l'écrasement du temps et l'écrasement du temps comment est-ce qu'il se traduit dans nos sociétés et bien d'abord et essentiellement par cet engouement absolument illimité pour les automatismes une société automatique c'est une société qui privilégie la répétition et qui écrase le temps de cette manière là et tout est fait aujourd'hui pour que nous nous transformions toutes nos activités en automatismes le rapport de l'OCDE du 20 octobre 2017 c'est-à-dire il n'y a pas longtemps déclare que seulement 13% des gens qui travaillent aujourd'hui travaillent plus efficacement que les machines c'est-à-dire 87% des gens qui travaillent pourraient faire mieux de ne plus travailler parce que des machines qui savent gérer des algorithmes et des automatismes font bien mieux que ce qu'ils font encore assez péniblement parce que les pauvres ils sont encore conscients et ils sont encore dans la réflexion pour conclure je ne sais pas si c'est une conclusion mais le rapport au temps il est essentiel c'est la base de tout il y a un auteur marocain que j'aime beaucoup qui s'appelle Drish Shraibi et il a cette phrase que j'aime beaucoup qui est le bonjour entraîne la carotte et la carotte entraîne la conversation ça veut dire quoi ça veut dire que d'abord la préparation n'a repas c'est un formidable moment pour une fin de conversation mais pour revenir plus sérieusement à ce que vous évoquiez c'est qu'il y a la part dans le temps il y a la part du hasard et ça ça reste encore aujourd'hui pour moi ça relève de l'humain et ça relève de cette capacité qu'on a à se retrouver face à une situation et à improviser quelque chose et ça je pense que tant qu'on a ça tant qu'on préserve ça je ne sais pas ce qu'on en fait et effectivement je rejoins Denis je ne sais pas ce qu'il va se passer dans 10 ans et a fortiori dans 30 mais en revanche je suis convaincu et peut-être que c'est un optimisme B.A. mais je l'aime bien celui-là c'est qu'on arrive encore à faire des formidables choses c'est-à-dire que si je reviens moi sur le sujet des conversations on est vraiment en train d'inventer aujourd'hui des modes de conversation on est vraiment en train d'inventer ce que j'appelle des fenêtres de conversation et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à amener et ce que vous disiez tout à l'heure quand vous me parliez de bulles en parlant du bouquin sur les conversations c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'à un moment donné ça ne demande qu'à éclore on ne demande qu'à percer cette bulle-là et à ce qu'elle se démultiplie et qu'on fasse encore plein de choses un grand merci pour ce moment Applaudissements Applaudissements